Bonjour Samba Gueye. Oui, bonjour madame Naikoumba Moro. Voilà, Samba Gueye, vous êtes le porte-parole de la coalition d'un du porte-parole de l'Alliance des candidats au fichier jugé inexploitable. Déjà, pourquoi la naissance de cette alliance ? Merci beaucoup Naikoumba et je vous remercie déjà de l'invitation ou de l'interview que vous m'accordez. Mais ceci dénote encore de l'intérêt que vous portez à la question qui est à l'ordre du jour. Alors, pour revenir sur ce qui est à l'origine de la naissance d'ACFI, ACFI qui est l'Alliance des candidats au fichier jugé inexploitable, c'est au décours du processus électoral que cette alliance est née. Parce que nous sommes une course de neuf candidats pour lesquels les parrainages n'ont pas été contrôlés au motif que les fichiers sont inexploitables. À notre grande surprise, aucun PV ne nous a été délivré. Et jusqu'au jour où nous vous parlons, nous ne sommes pas à quelle source nous serons mangés. C'est l'histoire du verre à moitié vide. Est-ce que le conseil constitutionnel a considéré que le fait de nous dire que le fichier inexploitable signifierait un renvoi ou une invalidité ? Ou il doit se statuer sur notre cas plus tard ? On ne sait pas. Donc, en Gentleman Agri, nous avons attendu la fin des premiers travaux le vendredi. Sans réponse exacte de leur part, nous sommes constitués en collectif, en alliance, pour aller décrier cette situation au niveau de l'opinion nationale et internationale. Parce que ce qui s'est passé, c'est que depuis lors, ça fusait de tous les bords, disant que nous avons été récalés, nous avons été invalidés. Alors que pour nous, on ne peut pas être récalés, encore moins invalidés, si la matière, ce qui constitue la quintessence de ce processus qui est le contrôle des parrainages n'a pas été fait. Parce qu'on pense sincèrement, notre intime conviction nous dit que, une élection présidentielle ne se joue pas sur de l'excel. Peut-être, il y a des cookies, peut-être, peut-être, mais je pense qu'on devrait quand même mettre en avant le contrôle de notre parrainage, d'autant plus qu'on nous permet de venir avec notre informaticien pour corriger ce qui devait être corrigé au niveau des fichiers de cas d'échaillant. Donc, on s'est constitué en collectif pour quand même faire écho, que tout le monde entende et comprenne ce qui se passe, et que pour que la régulité puisse être rétablie, et que le jeu démocratique puisse être continué comme il faut. – Et vous pensez obtenir gain de cause par rapport à ça ? – Bien sûr, je pense que c'est un minimum de se battre pour l'inclusivité des élections. Quand même, nous avons fait des efforts pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, pour vraiment collecter le parrainage dans les règles de l'art, comme prévu par le Code électoral. Nous avons foulé tout le folle du Sénégal. Ne serait-ce que par reconnaissance à nos militants, nous devons quand même continuer à nous battre et que le Conseil constitutionnel revienne pour recontrôler ses clés. Maintenant, si après le contrôle, nous sommes invalidés, nous accepterons que nous sommes invalidés. Mais en l'état actuel des choses, oui, c'est un combat que nous portons et nous penserons que nous aurons gain de cause. – Et vous êtes optimiste par rapport à ce combat ? – Absolument. – Et Sambagay, que pensez-vous de la polémique autour de la fiabilité du fichier électoral ? Il y a l'exemple du professeur Marie Théouniane qui ne figure pas sur le fichier électoral. Comment analysez-vous aussi ce problème ? – Alors, je pense qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qu'il y a comme feed-back, tout ce qu'il y a comme bruit autour du fichier électoral, vraiment, Yadkoi a été un chat. Je pense que quand même, il y a beaucoup de biais qui sont observés et malheureusement, les gens ne peuvent pas aller jusqu'au fond pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est inadmissible qu'on puisse dire à un candidat qu'autant de personnes ne sont pas dans un fichier. de deux choses, l'une, soit il y a une volonté manifeste d'éliminer des candidats ou bien le fichier sur lequel les gens pensent que le conseil constitutionnel ou la DG de travail n'est pas le même coché. Je m'explique. Si par exemple, en 2017, il y avait un fichier qui est là et qu'en 2023, que nous, nous pensons que nous travaillons sur le fichier 2023 alors que le conseil constitutionnel travaille sur un autre fichier différent de celui que nous avons à repérage, ça pose problème. Parce qu'il y a quand même des inscriptions aux listes électorales qui se sont faites dans ces six ans. Et si tous ces gens, on ne les retrouve pas, ça veut dire tout simplement que pour moi, il y a une volonté manifeste. Mais tout ceci revient sur la transparence, pour moi, du fichier du processus électoral. Parce qu'à mon avis, dans un processus électoral, de la collecte des parrainages aux élections, la seule chose qui doit être secrète, c'est le passage dans l'isoloir. Pour dire en deux termes que tout ce qui est fichier électoral, tout ce qui est mode de contrôle, la méthode utilisée doit être discutée et validée en amont par le pouvoir et par l'opposition pour faire un jeu transparent. Je vous donne un exemple. C'est un logiciel qui contrôle les parrainages. Dans ce logiciel, il y a des algorithmes, il y a un programme. Mais aujourd'hui, aucun membre de l'opposition ne peut te dire les algorithmes ou les programmes qui ont été mis. C'est un biais. Moi, je pense qu'on va à des élections à chance égale. Le pouvoir est là, mais il doit jouer quand même plus de neutralité et plus de transparence pour que des pareilles contestations ne se passent pas. C'est exactement mon avis. Je pense qu'il y a un biais qui est fait dans le processus électoral qui ne dit pas son nom, parce que je n'ai jamais entendu une élection au Sénégal avec autant de plaintes et de complaîtes à tout point de vue. Avez-vous un regard positif ou négatif sur le Conseil constitutionnel ? Alors, mon regard, je ne le pointerai pas sur le Conseil constitutionnel. Je pense que le juge constitutionnel, au plus égard aux informations que nous sont données à l'intérieur de la salle où le contrôle de paranage s'est fait, le contrôle constitutionnel, jusque-là, il fait prévaloir son devoir et son rôle de juge. Mais le regard que je jette, je le jette surtout au niveau des informaticiens de la DGE. Parce que tous ces problèmes viennent de ces informaticiens, parce qu'à chaque fois que, par exemple, pour notre cas, le juge constitutionnel doit avancer ou arrêter, il pose la question à l'informaticien. Est-ce que le juge est le fichier exploitable ? Si ce monsieur répond oui, on continue. Et si il répond non, on arrête. Moi, je pense que, je n'accuse personne, mais il y a un décalage entre les nouvelles technologies à date et les technologies qui sont utilisées par ces informaticiens de l'État. Je pense qu'il y a quand même, aujourd'hui, une mise à jour à faire. Parce qu'en 2023, pour revenir sur notre cas, parler de fichiers inexploitables, c'est aberrant. Pour un informaticien aberré qui travaille pour une structure aussi importante que la DGE. Je pense que le juge constitutionnel, je ne l'inclimine pas, sur notre cas en tout cas, il fait son travail, il est dans son rôle. Mais il faudrait plus regarder si les informaticiens qui traitent les informations sont les bonnes et ont les compétences ou ont été updatées par rapport aux nouvelles technologies actuelles en 2023. Parce que la science est allée très vite quand même. J'ai l'impression qu'ils sont largués, parce que ce qu'ils invoquent aujourd'hui est dépassé. Le plus petit informaticien en database peut le faire. Et le Conseil constitutionnel qui suit l'administration à la place d'une décision de justice, c'est pour parler de l'affaire Ousmane Sonko. Comment vous voyez ça ? Mais je pense que ceci est inadmissible. Ça revient encore sur ce que quelqu'un disait hier dans un plateau. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Et quand on est à la croisée des chemins, il faudrait ouvrir le dialogue. Je pense qu'il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Pour le cas d'Ousmane Sonko, je pense qu'on n'a pas besoin de prendre des gants pour le dire. Il y a une volonté manifeste d'éliminer un candidat. Et ceci, ça ne date pas des process électoraux. Pour moi, c'est un processus qui date depuis deux ans. C'est un processus quand même qui vise à éliminer un candidat. Et je pense qu'aucun Sénégalais ne devait l'accepter. Parce que tout simplement, ce qui fait le charme d'une élection, c'est l'inclusivité. Les gens naissent avec des droits égaux. Et chaque personne a le droit de faire prévoir son devoir citoyen. Vu tout ce qui se passe actuellement, est-ce qu'on peut espérer de la transparence dans l'organisation de l'élection présidentielle ? Mais non, je pense que la messe a été dite. Il y a une relation de cause à effet. S'il n'y a pas de transparence dans le processus de contrôle des parrainages, je ne pense pas qu'il y en aura le jour du scrutin. C'est un complot qui ne dit pas son nom, mais que les gens doivent arrêter Manu Militari. C'est inadmissible ce qui se passe. Et malheureusement, les gens ne disent rien. Je ne parle pas simplement des politiciens. Je pense que c'est une affaire qui intéresse aussi les populations. Parce que nous allons vers le choix d'un président de la République pour le Sénégal. C'est l'affaire de tout un chacun. Nous avons tous les mêmes droits et nous devons les faire prévaloir. Ce qui se passe, c'est inadmissible et chacun doit le crier. Effectivement, si ça continue comme ça, on va vers les élections qui sont tronquées. Ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une sélection présidentielle à mon avis. En tant que Sénégalais qui a des ambitions présidentielles, est-ce que vous réclamez aussi une personnalité neutre pour l'organisation de l'élection présidentielle, Samba Gueye ? Mais ça, c'est le veille à bas. Je pense que ce n'est qu'un minimum que de demander une personne neutre. Maintenant, la réaction du président nous montre carrément que ceci ne l'arrange pas. Des présidents de ces présidents l'avaient fait par le passé. Mais je pense que c'est un minimum que quelqu'un qui ne soit pas du tout d'un bord ou d'un autre puisse arbitrer ses élections. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'impartialité. Quand on se rend compte que le ministre de l'Intérieur est un membre de l'APR pur et dur, il est dans le codire de l'APR, on ne peut pas être jugé parti. Je pense qu'il y a un conflit d'intérêts qui ne dit pas son nom. Mais tout ceci constitue pour moi un recul de la démocratie. Malheureusement, le Sénégal, c'est l'un des pays où, sur le plan démocratique, tout le monde avait le viseur sur le Sénégal. Mais toute cette avance a été perdue et altérée par les comportements qu'on voit. Qui est par exemple le cas du ministre de l'Intérieur, qui est un membre de l'APR. Merci beaucoup, Samba Ghaï, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, Daikoumba. Et Samba Ghaï, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la coalition d'Oundou, porte-parole de l'alliance des candidats aux fichiers jugés inexploitables, c'est ça ? Alors, à ce niveau, vous me permettrez de faire une petite précision. Oui, je suis le porte-parole de la coalition d'Oundou, lidé par le président Mohamed Madanakam. Mais je suis membre de l'ACSI, parce que je ne peux pas m'autoproclamer porte-parole de l'ACSI, je suis membre de l'ACSI. Donc, je suis porte-parole de la coalition d'Oundou, mais membre de l'ACSI, qui est l'alliance des candidats aux fichiers jugés inexploitables. Merci beaucoup, Samba Ghaï. Merci. Beaucoup, Samba Ghaï. Merci.